« Les fromages savoureux, ce beurre onctueux, ces tomates parfumées, le monde entier vous les envie. Pour les produire, il a fallu la mise en œuvre de techniques modernes, financées par le Crédit Agricole. » Le Crédit Agricole avait pour but premier de fournir un financement adapté aux agriculteurs. « Nous, on est mutualistes. » « Quoi ? » « Bouge pas, je t'explique. » Au XIXe siècle, banques classiques et paysans éprouvent une méfiance réciproque. Et la durée des prêts en vigueur à l'époque n'est pas adaptée au cycle de production agricole. Mais tout change en 1885, au cœur du Jura, dans cette petite maison rouge. C'est ici que Louis 1100 fonde la société de Crédit Agricole de l'arrondissement de Poligny en suivant les principes mutualistes. Dix ans après, une loi autorise la création de caisses locales sur tout le territoire et leur donne le statut de société coopérative. C'est la naissance officielle du Crédit Agricole Mutuel, une banque construite par le bas. « Lorsqu'une caisse régionale possède des fonds disponibles, elle les dépose à la caisse nationale. Elle en retire lorsqu'au contraire, elle manque de ressources. » Dans les premières années, il s'agit surtout d'avance sur récolte. Puis viennent ensuite les emprunts à moyen puis à long terme, qui permettent de s'équiper, d'acheter du bétail et même d'accéder à la propriété de la terre. Le Crédit Agricole participe ainsi à l'amélioration du cadre de vie paysan et soutient la politique productiviste de l'État. Mais avec la crise des années 30, de nombreux agriculteurs ont des difficultés à rembourser leurs prêts. Alors, le Crédit Agricole décide de les soutenir. En 1935, les délais de remboursement sont allongés pour les plus fragiles. Ils financent aussi le stockage du blé rendu possible par la création de l'Office national interprofessionnel du blé. Après la guerre, il faut reconstruire le pays, mais aussi moderniser l'agriculture. Prêts pour achats de matériel ou aides aux jeunes agriculteurs, le Crédit Agricole accompagne alors la transformation du monde paysan. Au fil du temps, les petites exploitations disparaissent au profit de structures plus importantes. La société française change et le Crédit Agricole s'adapte en élargissant sa clientèle. Il soutient tout d'abord la filière agroalimentaire, puis s'installe dans les villes. Aujourd'hui, le Crédit Agricole est devenu une banque universelle et reste la banque de référence de l'agriculture française. Fiers de cette histoire commune, ils continuent à accompagner les agriculteurs et tous leurs partenaires qui investissent pour l'agriculture de demain et évoluent pour répondre aux nouvelles demandes de la société. On a des responsabilités, on s'occupe des gens. C'est le mutualisme, pas autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada